L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle, l'évangile, pour évangéliser. Leur réaction ? Ils ont essayé de le tirer et de le jeter en bas de la falaise, de le tuer. Dans Luc 4, on nous dit qu'ils l'ont chassé de la ville. Ça, j'appelle ça manquer Noël, j'appelle ça passer à côté de sa première venue. Totalement, ils ne l'ont pas reconnu du tout, du tout. Les gens de Nazareth qui auraient dû le reconnaître plus que n'importe qui d'autre, vous voyez, n'avaient absolument aucune idée sur ce qu'il était, vraiment. Et Jésus s'étonnait de leur incrédulité, de leur incrédulité. Leur problème à eux ? La familiarité. Trop familier avec lui. Voyons, on le connaît. Ben oui, c'est lui qui a réparé ma table. Ah oui, c'est lui qui a fait le joug pour mes bœufs. C'est le Messie, ça. Familiarité. Familiarité. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit très souvent, la familiarité entraîne le mépris. Ceux qui vous mépriseront peut-être le plus possible, ce sont ceux avec qui vous êtes le plus familier. La familiarité, il le connaissait tellement bien. Il le connaissait trop bien. Il n'arrivait pas à croire qu'il était quelqu'un de spécial. La familiarité mélangée, mixée, vous voyez, dans le mixeur de l'incrédulité, c'est un mélange mortel. Ne mettez jamais ça au four pour ensuite le déguster. Vous allez mourir. Vous allez mourir. La familiarité avec l'incrédulité, un poison mortel. C'est possible que le péché le plus tragique de tous, c'est l'incrédulité de quelqu'un qui a entendu toutes les prédications. Il connaît tout. Il s'est assis dans toutes les études bibliques. Il a appris toutes les histoires de Noël, de Pâques, ainsi de suite. Mais cependant, il rejette encore Jésus-Christ. Et cela se voit par ses œuvres. C'est là où le bas blesse. C'est là où le pneu touche l'asphalte. Les œuvres. Hérode écoutait Jean-Baptiste avec joie, mais n'a jamais oublié à la parole. Et quand c'était le temps, il l'a envoyé décapité. Il n'y a pas d'évangile pour une telle personne. Il n'y a pas de bonne nouvelle pour une telle personne. Pourquoi ? Parce que cette personne sait, connaît déjà. Connaît. Mais en même temps, cette même personne rejette la vérité qui pourrait la libérer. La Bible dit très bien, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une atteinte terrible du jugement, de la condamnation et de l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Quelle façon, Christ, de passer à côté de la première venue de Jésus-Christ ? Alors que nous, nous attendons avec joie et non pas en ayant peur. Nous qui obéissons. Peut-être quelqu'un qui nous écoute, ça peut être en Australie, ça peut être en Asie, ça peut être en Afrique, en Europe, vous êtes en train de passer totalement à côté de Jésus. Alors j'aimerais vous dire que vous pouvez recevoir des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est de vous abandonner, de vous repentir de vos péchés. Vous savez que votre cœur n'est pas très différent de celui de l'aubergiste, pas très différent de celui des Rhodes, pas très différent de celui des chefs religieux ou des gens de Jérusalem ou des Romains ou des citoyens de Nazareth. Et vous passez à côté. Et si Christ revient pour chercher son Église, vous allez rester sur la terre pour le règne de l'Antichrist. Dessons-nous, dessons nos têtes et prions, Seigneur. Père, nous sommes devant toi. Que des personnes ont manqué ta venue quand tu es venu pour la première fois. Et que des personnes vont manquer ta deuxième venue quand tu vas revenir pour la deuxième fois. Tu vas revenir pour ceux qui t'attendent, ceux qui marchent avec toi, pour ceux qui sont authentiques. car tu connais ceux qui te servent véritablement. Nous te bénissons, Père, pour ce fondement qui reste debout et qui a cette parole comme sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Seigneur, nous voulons être sérieux avec toi. Nous savons que c'est terrible d'attendre uniquement le jugement, d'attendre un feu qui dévorera les rebelles pour l'éternité, dans des cris horribles à toujours et à jamais, sans aucune fin. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous repentir de nos péchés. Nous voulons venir à toi humblement et te dire, pardonne-nous. Prends nos cœurs, nos vies, nos corps, purifie-nous par le sang précieux, aspergé de tes mains et de tes pieds et de ton côté. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.